Un autre débat, vous voyez, à l'actualité va vite en Israël, qui a agité cette semaine le monde politique à la Knesset. Les assistantes parlementaires pourront-elles s'habiller comme elles le souhaitent ? Regardez le reportage d'Elsa Mimoune, on en parle après. Elles ont gagné une bataille, mais pas la guerre. Ces assistantes parlementaires vont pouvoir continuer à venir en jupe à la Knesset, en tout cas pour le moment. Les députés et le président du Parlement, Yuli Edelstein, ont décidé d'assopir les règles sur la tonne vestimentaire jusqu'à ce qu'une nouvelle commission ne présente ses recommandations à adopter sur ce sujet. Un soulagement pour ces femmes dont le combat a provoqué des remous au sein du Parlement israélien. Il s'agit là d'un acte puissant et d'une entrave à la liberté envers les femmes uniquement qui les oblige à adopter un code vestimentaire complètement nouveau, ou du moins que nous n'avons pas connu à la Knesset ces dix dernières années. Il ne s'agit pas de religion, il ne s'agit pas de pudeur. On parle de la direction du Parlement israélien qui tient à faire respecter son code vestimentaire. En novembre dernier, la Knesset avait effectivement révisé son code vestimentaire pour les employés bannissant les mini-jupes ou les robes trop courtes. En attendant les conclusions du comité, qui devrait être composée d'au moins 50% de femmes, les assistantes parlementaires et leur soutien ne baissent pas la garde et pensent déjà à la prochaine dépose. On viendra avec une burqa complètement fermée si ça continue. Affaire à suivre. Beaucoup d'émotions autour de ce débat, Maurice et Fergan. Qu'est-ce que prévoit le protocole d'habillement à la Knesset ? Écoutez, le règlement intérieur de la Knesset prévoit que certains critères qui permettent aux gens de savoir à peu près comment se comporter et surtout s'habiller pour pénétrer dans le Parlement. Alors, en règle générale, une tenue correcte est exigée, mais il y a des précisions, notamment pour les visiteurs, les assistants parlementaires, mais aussi les députés. Par exemple, il est interdit de porter des shorts à la Knesset, des pantalons trois quarts, c'est aussi prohibé, des jeans et surtout pas des jeans avec des trous comme c'est la mode en ce moment même. Les t-shirts sont à prohibir aussi s'ils portent des stogans politiques, de même que les débardeurs et les débardeurs qui découvrent surtout le nombril. Bien entendu, le scandale est né à propos des jupes portées par les assistantes parlementaires. Là encore, il ne faut pas qu'elles soient trop courtes. Alors, OK, pour une tenue correcte, disent-elles, mais encore faut-il qu'on ne nous colle pas sur le dos des gardiens de la pudeur. Comment ça se passe dans les autres pays occidentaux ? Jonathan Serreau, est-ce que les parlementaires et leurs assistantes peuvent s'habiller comme ils veulent ? Alors, pour prendre l'exemple de la France, il n'y a pas de code de loi précis concernant le code vestimentaire. Il y a un consensus plutôt vestimentaire à respecter, un costume gris pour les hommes, un tailleur pour les femmes. D'ailleurs, à ce propos, il y a deux anecdotes croustillantes à ce propos. Celle de Cécile Duflo qui arrive lors du premier Conseil des ministres de 2012 en jean. Elle a été refoulée par les huissiers de l'Élysée. Et en 1972 aussi, Michel Alliomari arrive à l'Élysée, toute jeune politique à cette époque. Elle arrive en pantalon et les huissiers lui disent « Vous ne pouvez pas rentrer dans cette tenue ». Elle leur a dit « Je peux enlever aussi mon pantalon si vous voulez ». Et autre actualité, Marc.